Consensus général au Conseil départemental. Malgré une baisse de la dotation de l'État de près de 10 millions d'euros, Jean-Gérard Pommier refuse d'augmenter les impôts ou de creuser la dette, tout en voulant préserver les investissements. Pour résoudre l'équation, le président veut maîtriser les coûts de fonctionnement et recentrer les investissements. L'opposition salue ce brouillon de budget, mais reste vigilante. C'est l'effet de ciseaux qui va nous rattraper, parce qu'une fois qu'on a fait beaucoup d'économies de fonctionnement, il y a un moment où on atteint le nerf de la guerre et on ne peut plus en faire. Il faudra s'attaquer à ce que le président appelle les économies de structure. C'est là où les vraies discussions auront lieu, parce que vendre les bijoux de famille, ça va être compliqué. Donc on en parle en commission, on voit que certaines choses se préparent. Pour l'instant, sincèrement, les orientations budgétaires 2017, nous les avons trouvées sages et raisonnables. L'enveloppe de l'aide sociale doit être maintenue, malgré une augmentation du nombre de bénéficiaires des allocations pertes d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap. A l'image de Job 41, le département d'Indre-et-Loire veut aussi développer une plateforme de recherche d'emploi basée sur la géolocalisation pour les bénéficiaires du RSA. Il s'agit de mieux géolocaliser avec l'aide de Pôle emploi et en temps réel les offres d'emploi et les demandes d'emploi sur les territoires. Par exemple, si vous habitez Blaire et que vous n'avez qu'un vélo pour vous pour aller travailler, ce n'est pas la peine qu'on vous propose d'aller à Loche ou à Tours, vous ne pouvez pas. Donc il s'agit de voir les caractéristiques de ce que les personnes ont comme possibilité pour y répondre au mieux. Côté investissement, le département veut mettre 70 millions d'euros sur la table. Cinq sixièmes de cette enveloppe doit être distribuée au projet d'équipement, comme dans les collèges, EHPAD, construction de logements accessibles aux personnes en perte d'autonomie, développement du numérique, investissement dans la CT Royale de Loche ou encore dans la maison des solidarités à Loche. Présentation du budget détaillé le 24 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada